Bonjour à tous, je suis donc le docteur Clech, je travaille en réanimation à l'Octel Avicenne et je suis ravi d'entamer cette session. Moi je vais vous parler de l'épidémiologie de l'insuffisance rénale aiguë en réanimation. Donc pendant ces 20 minutes, on va parler des notions classiques d'incidence, de facteurs de risque, de mortalité, de pronostics. On va s'arrêter avant, quelques minutes, sur la définition de l'insuffisance rénale aiguë pour bien comprendre de quoi on parle. Alors vous allez me dire pourquoi s'arrêter sur la définition. Tout le monde sait ce qu'est une insuffisance rénale aiguë. C'est vrai que conceptuellement c'est assez facile à définir. Une insuffisance rénale aiguë, ça correspond à un déclin rapide de la fonction de néphron, en quelques heures à quelques jours, qui aboutit donc à une perte de l'homéostasie avec des troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques potentiellement délétères pour les patients. Quand il s'agit de savoir sur quel marqueur on va évaluer la fonction rénale, c'est aussi assez facile. On utilise tous plus ou moins les mêmes, l'urée, la créatinine, la diurèse. En revanche, quand il s'agit de définir réellement ou de proposer une définition opérationnelle, c'est-à-dire avec notamment des seuils pour les marqueurs, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est tellement difficile qu'en 2002, on avait déjà recensé pour la seule littérature de réanimation plus de 35 définitions de l'insuffisance rénale, en fonction du seuil utilisé, en fonction du marqueur retenu. Donc plus de 35 définitions différentes, qualitativement ou quantitativement. Et évidemment, tout ça, ça se traduit par des chiffres extrêmement variables d'une étude à l'autre en termes d'incidence, de 1 à 25%. Donc dans certaines études, on a affaire à une entité qui est quasiment virtuelle. Et dans d'autres études, l'IRA apparaît comme une pathologie fréquente qui touche un malade sur 4. Et on a également des différences extrêmes en termes de mortalité, allant de 15 à 60%, suivant qu'on est très sensible en termes de définition ou pas. Alors évidemment, dans ces conditions, il n'est pas possible de tirer de conclusion. Il n'est absolument pas possible de comparer les études entre elles. Et cette absence de définition opérationnelle consensuelle a longtemps constitué, jusqu'à un passé récent, un obstacle vraiment à la recherche épidémiologique dans le domaine. Mais heureusement, depuis une dizaine d'années, les choses ont changé. Il y a eu un effort pour aller vers des critères diagnostiques beaucoup plus précis, homogènes, consensuels. Et la publication des critères RIFEL en 2004 a constitué une petite révolution quand même et a permis vraiment de faire avancer les choses. Ultérieurement, on a eu d'autres critères qui ont été proposés, qui sont assez proches des premiers, les critères Akin et les critères Cadigo. Je vous propose maintenant de voir un petit peu tous ces critères un peu plus en détail. La définition RIFEL, qui propose donc à la fois des critères diagnostiques et une classification en fonction de la gravité de l'insuffisance rénale. Alors RIFEL, c'est un acronyme. RIF, ça correspond aux trois classes, Risk, Injury, Failure, qui sont des classes de gravité croissante d'insuffisance rénale. On ne va pas s'occuper de L et E. L et E, ça reflète la fonction rénale à plus long terme, à quatre semaines et à trois mois. Donc on va rester dans l'aigu. Et donc pour classer ces patients en risque, c'est-à-dire en sciences rénales relativement peu sévères, en injury, en sciences rénales modérées ou relativement modérées, et en F, en sciences rénales dans sa forme la plus sévère, on regarde deux critères. Un critère de débit de filtration de l'humérulaire ou de variation de la créatinine, pour faire simple, et un critère de débit urinaire. D'accord ? Et on considère le plus altéré de ces deux critères pour classer les patients. Un patient, par exemple, qui augmente sa créatinine par rapport à la valeur de base de une fois et demie à deux fois, enfin supérieure à une fois et demie, inférieure à deux fois, ou qui a une durée inférieure à 0,5 mL kWh pendant une période d'au moins 6 heures, est classée en risque. Et inversement, un patient qui augmente de plus de trois fois sa créatinine de base ou qui garde une oligurie inférieure à 0,3 mL kWh sur une période de 24 heures va être classée en failure. Alors, avec Riffel, ce qui est important aussi, c'est qu'on change de nomenclature. On propose non seulement des critères diagnostiques, une stratification en fonction de la gravité, mais on change de nomenclature. On abandonne le terme d'IRA qui était beaucoup trop flou, et on propose le terme Aki, qui veut dire Q de Kenanjuri, donc qui correspond à ça, qui est beaucoup plus précis, à la fois, c'est une entité à la fois large mais précise, avec différentes classes de sévérité bien bornées. Alors, en français, il n'y a pas tellement d'équivalent du terme Aki, donc je vais peut-être continuer à utiliser le terme insuffisance rénale aiguë, mais quand je vais parler maintenant d'insuffisance rénale aiguë, je vais parler de l'insuffisance rénale aiguë définie par ces critères très précis. En 2007, une autre classification, qui est en fait une adaptation de la première, vous voyez, c'est assez proche, là aussi, à trois stades de sévérité, qui correspondent vraiment à Riffel. Il y a quand même deux exceptions et deux différences importantes que je vous ai surlignées. C'est-à-dire qu'avec Akin, on insiste bien sur le fait qu'une augmentation qu'on considérait avant comme modérée, voire insignifiante de la créate, c'est déjà une insuffisance rénale vraie, avec des conséquences pronostiques potentielles. D'accord ? Et donc ça, c'est important. La deuxième différence, c'est que toute épuration extra-rénale qui nécessite le recours à l'épuration extra-rénale est considérée comme une insuffisance rénale grave, et donc classée en stade 3. Ce qui est plus discutable, parce qu'il n'y a pas d'indication très consensuelle à l'épuration extra-rénale. Et du coup, on a probablement dans cette classe, du fait de ce critère des patients un petit peu hétérogènes, et on perd un peu tout l'intérêt, enfin, on perd pas tout l'intérêt, mais on perd peut-être un peu l'intérêt de cette classification qui vise à avoir des patients plus homogènes et à faciliter la recherche. Et enfin, on a eu la classification Caligo, une sorte de synthèse des deux précédentes, avec des critères diagnostiques, là, qui sont très simples, finalement. Donc, c'est une augmentation de la créate modérée, enfin, modérée, mais qui est déjà significative, de l'ordre de 26 micromolles par litre, dans un intervalle de 48 heures. Vous voyez, au départ, la définition conceptuelle, c'était déclin de la fonction des néphrons en quelques heures à quelques jours. Là, on a vraiment aussi un intervalle précis pour juger de la défaillance rénale. On peut définir aussi l'insuffisance rénale comme une augmentation de plus de 50 % de la créatinine dans un intervalle de 7 jours, connu ou supposé, parce que c'est parfois difficile de déterminer avec précision le début de l'insuffisance rénale, ou une durée, ce qui reste inférieur à 0,5 millilitre-kiloheures pendant 6 heures. Et on a également une stratification en fonction de la sévérité. Et là, c'est strictement la même chose que la classification Akin. Alors, vous voyez, donc, c'est des définitions assez proches, donc, de façon tout à fait logique, elles offrent des performances similaires en termes de diagnostic, de stratification pronostique. Ça a été évalué dans plusieurs études. Est-ce que ces nouvelles définitions sont réellement utiles en pratique quotidienne ? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous affirmer que ça permet de faire un diagnostic plus précoce. Je ne peux pas vous affirmer que ça améliore la prise en charge et le pronostic des malades. Bon, ça reste à déterminer. Ces définitions, vous l'avez vu, sont basées quand même sur des marqueurs anciens. Alors, certes, on a des critères beaucoup plus précis, mais on reste sur les anciens marqueurs qui sont des marqueurs, on le sait bien, imparfaits, critiquables, notamment la créatinine. Parce que vous le savez peut-être, la créatinine s'élève très tardivement, ou relativement tardivement, par rapport à la diminution effective du débit de filtration de l'homérulaire. D'accord ? Donc, ce n'est pas un marqueur très précoce. Donc, ces définitions que je vous présente aujourd'hui comme consensuelles seront probablement amenées à évoluer dans les années qui viennent, je pense, et on intégrera peut-être dans ces définitions, un petit peu comme on fait pour le sepsis, les biomarqueurs, tels que le N-gal, la cystatine, ou d'autres. Sur le plan épidémiologique, en revanche, elles ont atteint leur but, ces définitions, elles ont vraiment fait avancer les choses, elles sont vraiment utiles, elles ont permis de mieux caractériser l'épidémiologie, l'insuffisance rénale aiguë. En termes d'incidence, je vous ai résumé sur ce tableau les quatre grandes études multicentriques qui ont été menées en réanimation et qui ont les premières utilisées, les critères Riffel, pour définir l'insuffisance rénale aiguë. Eh bien, on voit qu'on a des chiffres, si on regarde les trois premières lignes, enfin, les trois premières études, en tout cas, des chiffres beaucoup plus homogènes que ce qu'on avait avant, pour rappel, avant, on avait entre 1 et 25% d'incidence, là, vous voyez que l'incidence globale, c'est grosso modo 33%, un tiers des malades, un tiers des malades, et la répartition dans les différentes classes de sévérité, RIF, est également assez homogène. Alors, si on regarde la dernière étude du tableau, on voit que l'incidence est beaucoup plus élevée, deux fois supérieure à celle retrouvée dans les autres études. Alors, pourquoi ça ? Ça, ça tient à la définition, quand même, dans ces études de l'insuffisance rénale aiguë, et à l'utilisation des deux critères, critère créatinine et critère durese. Dans les trois premières études, qui sont faites essentiellement sur des bases de données, on n'avait pas le critère durese sur les six premières heures, donc on ne pouvait pas en tenir compte pour classer les malades. Et dans la dernière étude, en revanche, on avait ce critère. Donc, ils ont vraiment regardé les deux critères et pris le plus altéré des deux. Et ils ont, eux, retrouvé une incidence deux fois supérieure. Donc, quand on sensibilise un peu la définition avec le critère durese, on a une incidence qui est beaucoup plus élevée. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais on a une incidence plus élevée. On verra tout à l'heure que ça a aussi des incidences quand on évalue la mortalité. Les facteurs de risque, ça, je vais aller rapidement sur les facteurs de risque. Ils ont été parfaitement décrits. Ils sont bien connus. Les patients qui développent une insuffisance rénale aiguë en réanimation, et même en dehors de la réanimation, sont des patients, en général, plus âgés que les autres, qui ont des scores de gravité, le SAHPS, le SOFA, qui sont plus élevés également. Donc, en général, la défaillance rénale se revient dans un contexte de défaillance un petit peu multiviscérale. C'est des patients qui ont plus de comorbidité, de l'hypertension artérielle, du diabète. Donc, c'est des patients qui, même s'ils n'ont pas une insuffisance rénale chronique à proprement parler, ont déjà un petit peu de maladies rénales chroniques qui favorisent le développement de l'insuffisance rénale en réanimation. Ça survient souvent, donc, dans un contexte de sepsis. Pourquoi ? Parce que là, les patients sont exposés à des facteurs d'agression multiples. l'inflammation, les toxines bactériennes, la défense circulatoire, l'hypoxémie, les agents néphrotoxiques, au premier rang desquels, les antibiotiques, puisque on utilise souvent des aminosides, notamment dans le sepsis, voire des glycopeptines. Donc, il faut surveiller étroitement. Et on a souvent aussi recours à l'utilisation de produits de contraste pour faire des scanners et essayer de déterminer la porte d'entrée du sepsis. Et enfin, la période chirurgicale est une période à risque également. Et les patients, notamment de chirurgie cardiaque et vasculaire, sont ou semblent particulièrement exposés au risque de développer une insuffisance rénale aiguë. Le pronostic maintenant. Alors, deux volets. Le pronostic à court terme. Et on va dire également quelques mots du pronostic à long terme. Le pronostic à court terme. Donc, je reprends un petit peu le même tableau que tout à l'heure. Donc, les quatre premières grandes études multicentriques conduites en réanimation qui ont utilisé les critères Riffel pour définir l'insuffisance rénale aiguë. Là encore, on constate que vraiment, on a affaire à des populations de malades homogènes en prenant des critères de définition homogènes. Et là aussi, on retrouve des chiffres très proches en termes de mortalité. Donc, globalement, 25% de mortalité chez les patients qui développent une insuffisance rénale aiguë en réanimation. Donc, un tiers des malades qui développent une insuffisance rénale, un malade sur trois, et parmi ces malades, un sur quatre décède. Donc, un vrai impact pronostic de l'insuffisance rénale aiguë. Et comme tout à l'heure pour l'incidence, on observe une différence dans la dernière étude qui a utilisé à la fois le critère variation de créate et le critère du RES. Avec cette fois-ci, tout à l'heure, on avait une incidence plus élevée, on sensibilisait la définition, mais on a à l'inverse un impact pronostic qui semble moins fort avec une mortalité plus faible quand on considère les deux critères. Alors, on voit que les patients, quand on regarde la mortalité globale, brute, les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë meurent plus que les autres de façon significative. Et quand on essaye de prendre en compte tous les facteurs de confusion qui peuvent aussi avoir une influence sur la mortalité, eh bien, on constate que l'insuffisance rénale aiguë, c'est vraiment un facteur de risque indépendant de mortalité. Alors, ça peut paraître un peu trivial comme ça de dire qu'une défaillance d'un organe important comme le rein entraîne une surmortalité, mais finalement, jusqu'à un passé récent, ce n'était pas si clair que ça. Donc là, avec les nouvelles définitions, et après, quelles que soient les stratégies statistiques utilisées pour évaluer vraiment précisément l'impact de l'insuffisance rénale, qu'on fasse de la régression logistique, du COX ou du risque compétitif, comme dans notre étude, on conclut toujours la même chose, à savoir que, encore une fois, l'atteinte rénale aiguë, l'insuffisance rénale aiguë, est un facteur de risque indépendant de mortalité en réanimation. Je vous disais tout à l'heure, en vous présentant les classifications, qu'il n'y avait pas d'indication précise et consensuelle à l'épuration extra-rénale. Donc ça, ça se retrouve aussi dans les études, puisque, suivant les études, on a entre 5 et 20 % des patients qui développent une insuffisance rénale qui sont jugés suffisamment graves pour être mis sous épuration extra-rénale. D'accord ? Mais ce qu'on constate, globalement, quelles que soient les études, c'est que la mortalité sous épuration extra-rénale ou la mortalité des patients avec une insuffisance rénale aiguë qui nécessite une épuration est très élevée. Et ça, ça ne dépend vraiment pas de la période, de la définition, etc. C'est constant dans toutes les études. Les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë épurée meurent plus que les patients qui ont une insuffisance rénale aiguë et qui ne sont pas épurées. Probablement parce que ce sont des patients qui sont globalement plus graves et probablement parce que ce sont des patients qui ont les formes les plus sévères d'insuffisance rénale. Mais quand même, ces constatations amènent à s'interroger un petit peu sur l'impact réel de l'épuration extra-rénale en réanimation et ça amènent à se poser la question est-ce que ça améliore réellement le pronostic des patients ? Alors, il y a des situations caricaturales où il faut absolument épurer les patients. L'hypercalimie menaçante, l'acidose, l'OAP, l'asphyxie sur insuffisance rénale aiguë à durique. Mais dans les autres situations, on peut se poser la question qu'il n'y a pas beaucoup de données dans la littérature, il n'y a pas réellement d'études contrôlées, encore moins d'études randomisées. Il y a quand même deux études qui sont intéressées à ce problème-là. Dans cette étude publiée en 2012 dans Critical Care, on n'a pas retrouvé d'impact pronostic favorable de l'épuration extra-rénale. On a essayé par des techniques stat un peu particulières de se ramener à une situation de quasi-randomisation en faisant se ressembler les malades pour la probabilité de recevoir le traitement et pour la probabilité de décès. Et finalement, quelle que soit la classe RIFL-RIF, quel que soit le degré de sévérité de l'atteinte rénale et quelle que soit par ailleurs la précocité de l'épuration extra-rénale, on n'a pas réussi à retrouver d'impact favorable. Il y a même une étude qui avait été publiée deux ans avant dans le même journal dont le titre était l'épuration extra-rénale est un facteur de risque indépendant de mortalité. Ce qui amène à se poser des questions. Alors, le message, évidemment, ce n'est pas de dire qu'il ne faut pas épurer le patient. Le message, c'est de dire peut-être qu'il faut s'interroger sur les indications et sur la façon dont on épure les patients. Quelques mots pour finir sur le pronostic à long terme de l'insuffisance rénale. Alors, il y a pas mal de données qui montrent qu'il y a un sur-risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique, qui montrent qu'il y a une sur-mortalité qui persiste à long terme, à un an et même à cinq ans dans certaines études. Alors, tout ça, c'est vrai, mais un petit bémol quand même. Quand on regarde un petit peu plus précisément ces études, on a quand même l'impression que ce n'est pas l'épisode aigu ni la gestion de l'épisode aigu qui est responsable de ce sur-risque observé, mais plutôt des facteurs liés au terrain des patients. C'est souvent des patients qui ont une maladie rénale chronique, donc de l'HTA, du diabète, c'est des patients qui ont souvent une insuffisance cardiaque avec les problèmes d'interaction entre le cœur et le rein, c'est des patients qui développent des cancers. Donc, pour beaucoup de ces patients, notamment les patients hypertendus diabétiques, ils auraient probablement évolué de la même façon en dehors de l'épisode aigu. C'est important à garder en tête. Et donc, pour ces patients, plus particulièrement, il faut probablement proposer un suivi après la réanimation et il faut probablement les adresser assez largement en consultation néphrologique spécialisée. Finalement, pour ces patients, le fait de développer un épisode aigu, peut-être un mal pour un bien parce qu'on va leur proposer une prise en charge adaptée derrière qui va peut-être améliorer leur pronostic qui aurait été moins bon s'ils n'avaient pas fait cet épisode aigu. Donc, en conclusion, pour tenir parfaitement le temps, on peut dire que la teinte rénale aiguë c'est un événement fréquent en réanimation, c'est un événement grave avec des conséquences pronostiques évidentes et qu'il faut donc tout faire pour diagnostiquer précocement l'insuffisance rénale, qu'il faut tout faire déjà pour éviter l'apparition de l'insuffisance rénale et que quand il y a un épisode d'insuffisance rénale qui survient, il faut tout faire pour limiter la progression de l'insuffisance rénale en optimisant l'hémodynamique, en arrêtant tous les médicaments néphrotoxiques non indispensables. Et le dernier message est donc, encore une fois, surveillance post-réanimation des patients qui font une insuffisance rénale et notamment surveillance des patients qui ont des facteurs de risque d'évolution vers l'insuffisance rénale chronique. Je vous remercie de votre attention. Merci.